Dans les Yvelines, le mouvement Génération est en territoire connu, mais loin d'être conquis. Ancienne terre d'élection de Benoît Hamon, le mouvement cherche à s'implanter. Et pour y parvenir, il faut d'abord séduire des électeurs de gauche, encore sonnés après la suite des défaites électorales. Quel regard vous portez justement sur ce mouvement naissant ? Je ne le connais pas trop. Alors justement, je vais peut-être en en savoir plus ce soir. Je militerai pour un rassemblement des gauches en fait. La gauche est très dispersée. Si je peux oeuvrer dans ce domaine, c'est mon vœu. Marqueur emblématique pour la gauche, le mouvement Génération avait choisi d'évoquer ce soir-là la thématique migratoire. Un sujet où les différences avec le gouvernement sont nombreuses et faciles à trouver. Une dévocation du mouvement Génération, c'est d'apporter un regard différent sur la manière dont on doit être bienveillant auprès de nos concitoyens, qu'ils soient migrants ou pas par ailleurs. Invité de cette réunion publique, le maire de Grande-Synthe dans le Nord est venu témoigner de son expérience. Je pense qu'il faut rétablir des chiffres, il faut rétablir des réalités. Et ce que j'ai vécu à Grande-Synthe en accueillant 2500 exilés sur le territoire de la ville, en ouvrant un camp pour 1300 d'entre eux, montre que c'est possible de le faire. Et donc on dédramatise, on fait tomber tous les fantasmes qu'il y a autour de cet accueil des réfugiés. Le projet de loi Asile et Immigration sera débattu en avril à l'Assemblée nationale. C'est alors la France Insoumise qui devrait porter la voix de l'opposition dans l'hémicycle. Sous-titrage ST' 501